bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mardi j'avais prévu d'ouvrir le vlog hier lundi mais en fait c'est la cata chez nous alors ne regardez pas mes sourcils je viens d'aller mettre de la vaseline dessus donc ça va briller en fait samedi soir je crois oui c'est ça samedi soir j'étais à la maison dans le canapé en train d'écrire et mon téléphone sonne et je vois noter sur mon écran le nom de la maman de la copine d'Elsa je me dis mince j'espère que tout va bien parce que c'est vrai qu'on s'appelle pas souvent et là je réponds et elle me dit je te dérange pas je dis pardon et elle me dit en fait j'ai pas une très bonne nouvelle tu vas pas être trop contente de m'entendre j'ai dit oh non je savais que ça touchait au colis et donc en fait ben elsa est positive parce que en fait aurélie m'appelait pour me dire que charlotte sa fille qui est la meilleure amie d'elsa la meilleure amie la copine d'elsa avec qui elle passe le plus de temps au collège était positive donc elle me dit écoute je suis désolée je dis ben non mais c'est pas grave en fait elles étaient à la danse ensemble vendredi soir en plus de leur journée au collège donc ben du coup voilà elsa a été effectivement prédisposé quoi donc elle est rentrée de chez son papa dimanche elle a du coup été testée tout de suite parce qu'Eric n'avait pas d'auto test et tout ça donc de toute façon il ne sortait pas donc elle elle a été testée en rentrant dimanche en fait ils sont sortis samedi dans l'après-midi ils ont été au cinéma donc hier matin j'ai appelé le cinéma pour prévenir qu'il y avait eu un cas samedi la fille elle avait même pas l'air enfin c'est limite limite c'était pas grave c'est comme si je lui avais annoncé qu'elle avait la gastro donc bon bref après c'est vrai qu'aujourd'hui il fait plus vraiment plus de dégâts que ça mais quand même pour les cas pour les personnes à risque moi ça me fait toujours peur je pense je pense toujours à mon papa en fait qui lui est un cas à grand risque et du coup ça me fait peur quoi du coup Elsa a été testée dimanche soir en rentrant de chez Eric et l'auto test qui était mon dernier auto test était positif donc là on s'est dit aïe 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 j'ai appelé le cabinet d'infirmière pour essayer d'avoir un rendez-vous rapidement d'autant que Adam était au plus mal quand il est rentré dimanche il avait de la fièvre il avait mal à la tête mal au ventre il était pâle comme un linge et ben en fait il était positif aussi Marceau est positif aussi il n'y a que Com et moi pour le moment qui sommes toujours négatifs du coup là on est à J plus 2 donc on est toujours négatif avec Com alors moi l'infirmière m'avait recommandé de faire mon test J plus 2 hier donc à J plus A en fait parce que elle m'a dit avec vos enfants peau de colle c'est sûr que vous êtes vous allez être positif donc j'ai dit ok mais après moi je viens d'avoir ma troisième dose là il y a peut-être à peine 3 semaines donc elle m'a dit peut-être je ne l'attraperai pas mais Com qui n'est pas vacciné ne l'a pas chopé non plus pour l'instant donc c'est vrai que c'est un peu la galère après je me dis au moins on est tranquille avec Marceau et Adam qui sont les plus petits pendant 2 mois on n'a plus à les faire tester au moindre soupçon donc ça c'est plutôt bien et on recommencera dans 2 mois et du coup Elsa non plus et moi et Com enfin Com et moi plutôt on est plutôt concerné par les tests à répétition pour le moment donc moi je refais un test demain Com on refait un jeudi matin je viens d'avoir le collège en ligne je leur ai dit qu'il y avait quand même 3 positifs sur 5 dans la maison donc qu'il y avait quand même peu de chances qu'il y échappe et que potentiellement surtout il est porteur donc on en a convenu ensemble que effectivement c'était peut-être mieux que je le garde à la maison ils sont déchaînés dans le salon du coup ouais moi j'ai refait mon test lundi oui lundi il était négatif donc Com a fait son J plus 2 aujourd'hui négatif aussi donc moi je refais mon J plus 4 qui sera un J plus 3 demain et je pense que j'en referai un à J plus 5 pour être sûr parce qu'en plus de tous les cas que j'ai vu dernièrement ils apparaissent à J plus 5 donc on verra bien en tout cas bah du coup on est tous à la maison hier c'était hyper activité pour moi puisque j'ai je me suis occupée de la chambre des garçons je vais monter mais non je vais monter vérifier mais hier j'avais rangé la chambre donc j'espère qu'il me dit oui t'en fais pas donc là les lignes sont pas faites je vais ouvrir les volets il me dit ah bon oui t'en fais pas donc c'est encore propre alors moi déjà j'arrive je vois des trucs par terre donc ouais c'est encore propre on a pas la même notion de la propreté et du rangement en fait il y a nos enfants pas fermés ouais c'est ça en fait voilà les volets sont ouverts on éteint la lumière là-ci et la chaise n'est pas mise à sa place les lignes sont pas faites mais dans l'ensemble c'est quand même relativement propre donc là je laisse ouvert parce que Covid donc on laisse ouvert pendant 10 minutes pareil dans la chambre d'Elsa Covid qui est allongée dans son lit parce que en fait Elsa elle a été punie portable pour ses écarts de comportement parce que elle me manque de respect elle est en crise de l'adolescence mais vous n'imaginez pas à quel point et le manque de respect c'est quelque chose que je ne tolère pas encore moins envers ses parents et du coup je ne l'ai plus mis de portable et en fait ça ne lui plaît pas elle n'est pas contente donc du coup elle s'est enfermée dans sa chambre elle a mis ses écouteurs pour écouter la musique sur Alexa et elle s'est nichée dans sa couette voilà comme ça personne ne l'embête elle est dans son truc moi je vais aller après ranger tout ça mais je vais d'abord prendre mon petit baise puisque là en fait il est 10h44 et on est levé depuis 10h donc je vais prendre mon petit déj je ne sais pas encore ce que je vais prendre vraiment mais je vais prendre un petit déj et puis ensuite je vais m'occuper de la cuisine hier du coup comme je le disais je me suis occupée de la chambre là-haut je me suis occupée de mon carton de photo d'ailleurs que je n'ai même pas ramassé hier soir j'ai été interrompue au moment où j'étais en train de le faire en fait mes photos à la base elles étaient dans ce carton-là là là celui-là et après tri tout est dans la petite boîte verte voilà donc je suis très contente j'ai enlevé les vieux albums que j'avais pour les mettre en gros dans des enveloppes vous savez les enveloppes craft comme celle-ci voilà et j'ai fait une pochette par enfant j'ai fait une pochette famille une pochette fratrie une pochette mariage voilà enfin une enveloppe pas une pochette et du coup tout est contenu dans la petite boîte verte donc je suis très contente ça c'est mon côté minimaliste vous savez pour le déménagement je prépare là je m'étais notée d'acheter des caisses de rangement alors j'ai noté une caisse pour les outils qui ne rentrent pas dans la caisse à outils enfin pour le surplus d'outils en fait une caisse pour tout ce qui est produit de chaussures c'est à dire les lacets qu'on a en rade le chausse-pied qu'est-ce qu'on a encore le cirage les désodorisants de chaussures machin enfin tout ça c'est des choses que voilà j'aimerais mettre en boîte et ranger dans un même endroit pour tout ce qui va être les bonnets, écharpes et gants pour l'hiver de pouvoir les mettre dans une boîte quand on n'en a pas besoin le caouet les casquettes et les lunettes de soleil voilà tout ça c'est des choses que j'aimerais bien ordonner donc j'ai prévu d'acheter des boîtes chez Action donc là je me suis notée un petit peu tout toutes les boîtes dont j'ai besoin et j'avais noté une boîte pour les photos et en fait je me suis dit que ce serait très bien là-dedans puisque ça ce sont des boîtes que je vais en fait ranger dans une étagère de placards ou de meubles et du coup ça sera facile d'accès donc c'est très bien surtout que je ne sais pas à Paris si on aura des rangements donc ça se trouve je vais être obligée de racheter des meubles dans le temps parce que peut-être que j'en aurai pas assez je vais m'appeler à mon petit déjeuner ensuite au rangement de nettoyage de la chaussée et puis après je vais toujours trouver des trucs à faire parce que le fait d'être enfermé avec les enfants ça me rend hyperactif donc je vais trouver des trucs à faire bon ça part en brille comme est complètement amorphe il a 39 fuites de température enfin là il a dû descendre puisque je lui ai donné un dafalgan tout à l'heure et en plus il s'est un peu désalisé mais tout à l'heure il avait 39 fuites ce qui est quand même beaucoup de température Adam va beaucoup mieux Marceau lui pète le feu aucun symptôme Marceau aucun symptôme il tousse un petit peu mais vraiment léger Elsa bon ouais par contre son nez est une vraie fontaine et elle tousse quand même pas mal mais honnêtement les garçons ils vont bien à part con qui a de la fièvre depuis tout à l'heure Elsa a décidé voilà de lui refaire un test alors qu'il en avait fait un ce matin qui était négatif du coup elle a utilisé son test prévu pour J plus 4 donc je viens de retourner à la pharmacie j'ai racheté 3 tests comme ça on en a un pour demain pour lui pour moi et on en aura un autre à J plus 6 pour lui et pour moi au cas où si on est négatif demain donc c'est moi qui décide de refaire un test à J plus 6 parce que dans beaucoup de cas il apparaît à J plus 5 donc je me dis au moins comme ça au moins on est certain donc on fera ça et puis voilà je suis revenue dans ma cuisine pour finir puisque je n'ai pas terminé le rangement que j'avais commencé tout à l'heure j'ai fait des crêpes ce midi donc j'ai remis un petit peu de bazar partout et puis il faut que je passe un gros coup d'aspirateur c'est la catastrophe le sol mais en fait je suis par mon et par veau comme dirait ma maman après ça me dérange pas en soi comme ça je suis occupée mais là c'est vrai j'aime pas trop voir Koum dans cet état là lui qui est jamais malade là ça me fait bizarre en fait qu'il le soit donc j'espère que ça va aller vite mieux pour lui parce que à temps ça a duré deux jours il n'y avait plus rien donc j'espère que ça en sera pareil pour Koum et puis voilà vous avez des goûters les gars ? bah toi je m'en doute il n'est pas bien vraiment pas bien t'as goûté ? ouais t'as pas fait ? je suis passée au plein parce qu'il est 5h30 quand même si c'était au plein ah oui quand même bah on vous reprend il est 6h30 enfin 18h30 on pourrait croire 6h30 du matin oui c'est vrai donc je précise il est 18h30 le soir nous sommes mercredi et c'est la tata moi j'ai une devise qui dit le positif attire le positif mais je crois qu'en fait le Covid il est d'accord avec moi parce que là ça y est il est positif moi toujours pas j'ai été testée négative ce matin par contre j'ai un mal de crâne vous n'imaginez pas j'ai des bouffées de chaleur et tout c'est horrible après oui c'est vrai j'ai mes règles c'est peut-être dû à ça oui c'est vrai tiens donne mes remarques bref non c'est hier je vous ai saoulé j'étais pliée en deux j'étais en PLS hier franchement pliée en deux avec des douleurs dans le bas-ventre horrible position latérale de sécurité je crois oui c'est la position dans laquelle on te met quand tu fais un malaise enfin c'est les gestes de produits secours bref du coup effectivement c'est peut-être dû à mes règles du coup mais en tout cas depuis ce matin c'est pas la grande forme mais je suis toujours négative donc soit c'est le vaccin vu que je viens de faire ma troisième dose là il y a peut-être deux semaines je crois ou trois semaines qui me protège soit je l'ai attrapé en première et donc du coup je ne l'ai plus puisque j'ai vu Laura en fait en début de semaine dernière et que j'ai su après en fait que elle s'était remise en contact avec moi alors qu'elle n'était pas forcément guérie en fait c'est à dire que apparemment l'infirmière lui aurait dit qu'elle pouvait reprendre le cours de sa vie sauf que concrètement elle était toujours positive et elle avait encore des symptômes donc la norme étant que on peut être toujours positif au bout de 7 jours mais normalement tant qu'on a des symptômes on est contagieux donc il est probable que ce soit Laura qui m'est refilée en fait la semaine dernière et que du coup ce soit moi qui l'ai refilée aux enfants cette semaine mais j'en ai aucune idée donc je n'accuse personne et de toute façon ça ne servirait à rien mais du coup il est probable que ce soit ça ou alors c'est mon vaccin qui me protège je ne sais pas en tout cas pour le moment je n'ai rien donc c'est juste chiant c'est que là en fait je vois mon frigo et mes placards se vider et que je ne peux pas aller faire de course et donc c'est très compliqué alors je vais peut-être je sais que Laura va aller faire des courses normalement vendredi matin donc peut-être que je vais réserver un drive et lui demander si elle peut aller me le récupérer comme ça comme ça je n'ai pas besoin de sortir et de me remettre enfin de me mettre en contact avec des gens au risque de les contaminer donc nous on sort voilà on a le droit on est autorisé l'infirmière nous l'a dit on est autorisé à sortir dans la rue avec un masque là je l'ai enlevé mais en même temps moi je suis négative mais je l'ai enlevé pour filmer mais normalement j'ai gelé mon masque il est là mais je le porte le reste du chemin parce qu'en plus ça tient chaud là je l'ai enlevé j'ai le neige donc avec un masque on a le droit de sortir là on y est sorti parce qu'on allait au cabinet infirmier confirmer le test de com et effectivement il est bien positif par contre ce qui est bien c'est que en fait tout le monde va bien dans le principe plus personne n'a pas de symptômes si on a des symptômes parce qu'on tous en fait on a tous la toux et le mépris il y a un petit peu de maux de tête aussi par ci par là com a fait 42 fièvres hier 40,1 pas 41 donc il y a eu Adam il est monté à 39,8 et non à 39,4 Adam et com 40,1 donc bon il y a quand même des phases de fièvre mais en dehors de ça honnêtement les symptômes restent vraiment une rhinopharyngite quoi pas plus donc bon tout le monde est en forme donc la maison est bien animée tout va bien mais voilà du coup on est tous isolés encore jusqu'à dimanche pour Elsa Adam et Marceau qui vont pouvoir retourner à l'école lundi et comme du coup il est isolé avec maman à la maison jusqu'à mardi mercredi il me retournera à l'école que je dis donc je rappellerai le collège demain pour prévenir et puis et puis voilà mais du coup oui ce que ce que je disais tout à l'heure c'est plus ce qui m'inquiète là pour le moment c'est plus les courses en fait parce que effectivement là je vois nos réserves s'amoindrir et je ne vais pas en course et j'ai demandé à Laura si elle y allait elle ne m'a dit pas avant vendredi donc c'est vrai que bon on va faire avec ce qu'on a on trouve toujours mais c'est un petit peu chiant quoi et comme je ne sais pas si je l'ai vraiment ou pas puisque parfois les autotests ils sont négatifs alors qu'en fait on l'a j'ai peur de sortir en fait donc bon je vais voir et je vais faire un petit point là déjà sur nos réserves justement et si je vois qu'on va manquer je vais refaire un drive et puis je demanderai à Laura si elle veut bien me le récupérer quand elle ira faire ses courses d'endredi et puis voilà autrement le coup de grâce là tout à l'heure on a sonné à la porte en plus assez drôle parce que sur l'instant on a cru que c'était dans la télé donc en fait on n'est pas allé ouvrir et puis c'est en voyant que dans la télé personne ne réagissait à la sonnette j'étais au gars je dis mais c'est chez nous qu'on a sonné là et j'ai dit ah bah oui bah oui donc on est allé voir et en fait c'était ma voisine vous savez celle qui vient tout le temps s'en est chez moi pour me raconter ses misères bah en fait elle était pas bien mais vraiment pas bien elle pleurait énormément et elle était accompagnée en fait d'une ambulancière elle était clairement pas en état de conduire de toute façon donc je sais pas si elle a appelé Samu ou si je sais pas du tout mais en tout cas elle était pas bien et en fait elle est passée chez moi pour me déposer un exemplaire de ses clés pour que je m'occupe de son chien et je suis ravie donc c'est un truc de dingue qui nous arrive là moi il est clair que je vais pas garder ce chien déjà là Anaïs elle est en train de me parler de récupérer Pernel parce que je lui avais expliqué que la personne qui devait la récupérer quand on allait partir à Paris bah finalement elle ne pouvait plus l'accueillir et donc du coup Anaïs m'avait dit bah c'est pas grave nous on la prendra t'inquiète sauf qu'elle nous a appelé enfin elle m'a appelé tout à l'heure je suis désolée je suis essoufflée elle m'a appelé tout à l'heure pour me demander quand est-ce qu'elle pouvait la prendre je lui dis mais en fait moi je pensais que tu la prendrais que quand que quand on nous on partirait en fait et elle me dit bah ouais mais là tu sais comment on allait parce que là en fait ils prennent une maison avec son chéri ils vont habiter dans une grande maison avec un grand jardin et du coup elle me dit bah oui mais nous tu vois comme on prend la maison elle me dit on voulait du coup prendre un deuxième chat enfin c'était le projet et tout et en fait ils ont essayé de récupérer un petit chat enfin un petit chat un gros chat un vagabond en fait qui est autour de chez eux actuellement et en fait Anaïs je sais plus si je vous l'avais si j'avais dû en parler elle avait perdu elle a perdu son chat en fait Anaïs le frère de Bernel il est décédé il a été écrasé par une voiture oui Bernel est à manger gourmande elle est où ? elle est dans la queue ah non elle est là la grosse je sais pas si j'essaie de la montrer mais coucou donc en fait comme son chat est décédé elle elle veut absolument reprendre un chat donc ils en ont déjà un un petit chaton pardon pour le cadre un petit chaton qu'ils ont accueilli il y a quelques temps et en fait quand ils ont eu le chaton Doudou le chat d'Anaïs était encore là et là Anaïs trouve que son chat s'ennuie et donc elle veut en prendre un autre et donc elle est limite en train de nous soutirer Bernel elle veut limite la récupérer tout de suite donc là assez prochainement donc on va voir je sais pas du tout comment ça va se passer avec son petit chaton c'est vrai que Bernel elle a pas spécialement l'habitude d'être en contact avec d'autres chats mais enfin si dehors mais après elle est pas agressive du tout il y a des chats de l'extérieur des chats voisins qui viennent en fait manger dans sa gamelle et elle les regarde faire et elle dit rien donc non elle est pas vraiment agressive je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien avec le petit chaton mais du coup moi j'avais pas prévu que Bernel part si vite en fait donc il faut qu'on en discute il faut qu'on voit après enfin c'est pas que ça me dérange pas ça me dérange dans le sens où nous on ne la verra plus mais après je sais où elle va je sais qu'elle sera bien parce que Flo et Anaïs les chats c'est des rois chez eux donc je sais que Bernel sera bien maintenant c'est vrai que je n'ai pas préparé à la lâcher si vite donc dame du coup là je suis rentrée à la maison je n'ai plus mal à la tête ça c'est une très très bonne chose parce que depuis ce matin c'était une horreur et qu'est-ce que tu guettes là ? tu surveilles les chaussures ? elle est trop drôle cette chatte bah oui ils n'ont pas fermé le tiroir ça te gêne ? non toi ça ne te gêne pas tu t'y frottes alors t'aimes bien ? donc bah là du coup je vais faire un peu de ménage parce que j'avoue que depuis ce matin j'étais un peu comme je disais tout à l'heure mon PLS je l'ai été hier à cause de mon mal de ventre et là toute la journée j'étais dans le canapé parce que parce que mal de tête mais puissant quand même je commençais à me dire juste avant de partir chez l'infirmière j'avais commencé à me dire que si ça continuait j'allais j'allais quand même prendre un médicament parce que ça commençait à être violent quand même et là je suis très contente parce que je ne sais pas si c'est le fait d'avoir bougé j'ai encore un peu mal à la tête mais ça va dans tout cas moi j'ai pas de fièvre donc pour l'instant j'ai des symptômes quand même parce que je suis un petit peu enrhumée j'ai de la toux que je n'ai pas d'habitude c'est vrai que je dis toujours que je suis enrouée du 1er janvier au 31 décembre et là j'avoue que j'ai quand même une petite toux donc bah c'est comme ça c'est peut-être des symptômes peut-être pas je ne sais pas mais quoi qu'il en soit je me dis si je l'ai là en ce moment bah c'est bien parce que ça veut dire que je serai en fait comme comme jusqu'à jeudi prochain et en fait j'ai des places de ciné réservées pour samedi prochain alors pas ce samedi le samedi d'après le 5 février pour aller voir le dernier film de Kev Adams donc j'y vais avec ma copine Mélissa et ça m'ennuierait quand même de ne pas pouvoir y aller donc là normalement si je l'ai chopé là je ne serai plus enfin je serai sortie de ma période d'incubation à ce moment là donc c'est plutôt cool donc voilà du coup je vais vous laisser maintenant je vous reprendrai demain et puis en attendant je vais ranger 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 et ranger voilà bon je vous reprends on est jeudi il est 14h20 et nous n'avons pas déjeuné ça va se faire là maintenant je suis dans la cuisine justement pour ça les enfants m'ont dressé les couverts donc on va pouvoir passer à table mais voilà depuis ce matin encore c'est la course on s'est levé tard j'ai eu un rendez-vous téléphonique à 11h par rapport à mon actif projet puisque comme les enfants sont positifs je ne pouvais pas aller à l'atelier ce matin donc du coup elle m'a proposé un rendez-vous téléphonique du coup cet après-midi je pense qu'on va faire des jeux de société un petit peu de devoir aussi puisque personne n'a fait de leçon aujourd'hui donc on va faire ça cet après-midi on fera des jeux aussi ma voisine est venue récupérer les clés de sa maison puisqu'elle est rentrée je suis bien contente pour elle c'est vrai que ça me fait de la peine de savoir que qu'elle ne va pas bien mais moi je n'y peux rien hier soir on a été sortir son chien j'espère que il n'avait pas fait pipi chez elle parce qu'il ne l'a pas fait en fait avec nous moi il est resté à mes pieds quasiment tout le temps il n'a pas voulu faire pipi donc moi après je ne savais pas quoi faire elle pleurait tellement qu'elle ne m'a donné aucune consigne donc on a fait ce qu'on pouvait voilà on a été lui montrer qu'il n'était pas tout seul on l'a sorti pour lui dégourdir un peu les pattes et puis après on l'a re-rentrée c'est tout donc voilà c'est parti on va manger parce que j'entends que là-bas ça s'excite plus qu'un peu et puis ensuite on va passer aux leçons ça va les calmer un peu je pense qu'ils vont être beaucoup moins enthousiastes bon même on se retrouve on est toujours jeudi mais il est 21h10 et on n'est que tous les deux parce que les autres sont punis voilà donc là Marceau va bientôt aller au lit je lui avais dit qu'après manger c'était dodo on va faire couper tes cheveux bientôt parce que l'une de ses coupes de cheveux ça devient sur les oreilles c'est ça qui me fait le plus rôle il a les cheveux qui remontent sur les oreilles donc j'ai demandé à Anaïs si elle pouvait les lui couper avant qu'on aille à Paris pour pouvoir faire des belles photos avec une belle coupe de cheveux n'est-ce pas et puis bah du coup va te brosser les dents tiens en attendant ah ouais tiens tiens et comme ça on voilà une fois à Paris on sera tranquille et du coup j'ai demandé évidemment qu'elle coupe les cheveux des trois garçons non pas seulement de Marceau donc elle doit faire ça normalement pas ce week-end parce que ce week-end c'est moi qui ai les enfants mais le week-end prochain donc pendant que les enfants seront chez Eric vu que lui il a une voiture il a la possibilité de les emmener chez elle et donc du coup elle leur couperait les cheveux là-bas donc aujourd'hui ben journée sans maquillage sans coiffure je me suis lavé les cheveux mais à aucun moment j'ai fait de brushing j'ai même pas repassé ma chemise je l'ai mise telle qu'elle ce matin et je ne l'ai pas repassée je n'avais pas envie donc on a passé tout après-midi à faire des leçons aujourd'hui ça a été assez laborieux à vrai dire entre Adam qui refuse d'écrire et Elsa qui me fait croire qu'elle fait ses leçons alors qu'en fait elle est sur Youtube donc elle me dit j'ai besoin de mon ordi parce que sinon ça veut dire qu'il faut que je recopie tout ça donc je dis ok regarde ton ordi pour avoir ce document-là mais sauf qu'en fait à un moment je trouvais que ça faisait longtemps qu'elle était sur ses leçons donc je suis montée voir et manque de bol pour elle en fait quand je suis arrivée elle était face à moi donc j'étais dos à son écran enfin son écran plutôt était dos à moi en revanche elle elle était dos à la fenêtre donc dans la fenêtre je voyais l'écran et je pense qu'elle a vu que j'avais vu l'écran dans la fenêtre et donc elle n'a pas cherché à cacher et je lui dis mais c'est une blague je dis t'as fini tes leçons elle me dit pas non mais j'avais besoin de mon ordinateur je dis ah t'avais besoin de Youtube surtout que c'était une vidéo TikTok qu'elle avait trouvée sur Youtube enfin je sais pas trop ce que c'était et du coup elle a été punie aussi donc cet après-midi j'ai eu un retour j'en avais parlé pour l'anniversaire de Mars je parle pas trop fort parce qu'il arrive j'essayais d'organiser une rencontre avec une personne qu'il aime énormément dont j'en parle assez souvent je pense que vous voyez qui c'est et en fait j'ai contacté son agent j'ai contacté l'assistante de son agent je l'ai contacté lui-même sur Instagram et en fait personne ne répondait et aujourd'hui en fait j'ai eu un contact avec son attaché de presse et en fait malheureusement elle m'a répondu qu'il avait un planning surchargé en fait et que là en fait voilà elle m'a annoncé en fait les prochaines étapes des semaines à venir pour me dire que ça n'était pas possible en fait donc je lui ai renvoyé un message lui disant est-ce que ce serait envisageable pour un autre mois pas forcément au mois de février et en fait elle a lu mon message elle ne m'a pas répondu j'en étais sûre donc soit elle s'est dit je vois avec lui et je reviendrai vers elle soit elle s'est dit c'est bon je t'ai dit non je t'ai dit non autre chose je pense que voilà je t'ai dit non je t'ai dit non on va rester là dessus donc on va trouver autre chose à faire et puis on devrait normalement passer un bon petit séjour c'est bon c'est bon t'as les dents propres avec son pilou Mario oui c'est bon t'as les dents propres elles sont bien blanches non mais c'est bon tu vas pas te coller arrête donc bah du coup là je vais l'emmener au lit ce petit garçon moi je vais monter cette séquence puisque le reste du vlog est déjà monté et puis je vais me remettre sur mon scénario puisque ce matin je le disais j'ai eu un appel pro et en fait l'appel pro c'était avec ma conseillère d'insertion là par rapport à l'actif projet et en fait bah il se passe exactement ce que je pensais qu'il avait se passé c'est à dire que bah le projet de formation c'est quasi inenvisageable à cause des frais de garde que ça engendrerait pour engendrerait pardon pour les enfants et par rapport aux revenus en fait que je percevrais donc à moins de trouver une formation en alternance et honnêtement à mon âge c'est fort peu accessible puisque évidemment un contrat d'apprentissage à mon âge c'est payé au SMIC donc ça n'intéresse pas les entreprises mais autrement bah ça va être compliqué quoi donc bah là elle commence à me réorienter sur des postes dans la production donc ça ne m'intéresse clairement pas du travail en usine enfin non je veux dire il n'y a pas de sommetier je suis la première à le dire mais je me dis voilà je me suis arrêtée de travailler pendant 10 ans j'ai sacrifié ma carrière alors que j'étais en pleine ascension et je me dis que je n'ai pas fait tout ça pour rien toutes les années que j'ai travaillé avant je les ai faites parce que ça me plaisait j'ai eu cette promotion parce que c'était un poste qui m'intéressait j'ai fait cette formation en interne parce que vraiment ça me branchait et je me dis que c'est trop dommage de ne plus mettre ça à profit maintenant je suis aussi dans une dynamique où je me dis à la fois ça fait quand même 10 ans que je n'ai pas travaillé oui enfin 11 ans même et que dans l'administratif je veux dire et que je me dis est-ce que finalement je ne reste pas sur des idéaux et que ce poste me plairait toujours autant aujourd'hui je me dis alors le poste dans la finance oui c'est sûr après je pense plus au secrétariat je me dis est-ce que le secrétariat ce serait vraiment quelque chose qui me brancherait encore aujourd'hui pour être tout à fait honnête j'en suis pas certaine donc là on s'est mis d'accord avec ma conseillère sur le fait que peut-être il serait bien que je fasse ce qu'ils appellent une PMSMP c'est-à-dire un stage en entreprise qui est payé par Pôle emploi donc moi je n'aurai pas plus de salaire en faisant cette période d'immersion mais ça peut aller jusqu'à 15 jours donc je me dis en 15 jours ça me laisse quand même le temps de voir si effectivement ça me plaît ou pas donc l'idéal ce serait que j'arrive à décrocher ce stage dans l'entreprise qui se trouve ici comme ça je pourrais y aller à pied et ce serait tout bénef donc à voir pour l'instant on est parti là-dessus ou alors elle m'a aussi proposé sinon de contacter un centre de formation qui pourrait en fait me faire passer des tests pour évaluer mon niveau et du coup qui pourrait me proposer une formation vraiment en adéquation avec mes besoins c'est-à-dire que tous mes acquis resteraient des acquis et que s'il y avait de nouveaux apprentissages ou des choses à renforcer et bien en fait ils ne me proposeraient des modules que pour ça et donc ça pourrait réduire le temps de formation réduire le coût de la formation et si le temps pouvait en être réduit effectivement peut-être que ça pourrait être jouable si ça ne dure pas trop longtemps donc à voir après j'en ai discuté avec Eric lui il pense que ce n'est pas une bonne idée que je retourne travailler maintenant étant donné que je veux partir à Paris il m'a dit tu ne peux pas t'engager dans un contrat ça va te bloquer au moment où tu vas vouloir partir et tout mais comme je lui ai répondu le problème c'est que je ne sais pas si je vais partir dans 3 mois dans 6 mois dans 1 an dans 3 ans j'en sais rien donc je ne peux pas rester sans travailler là effectivement je me voyais aller jusqu'à la fin de mon parcours dans un an j'ai 6 ans pas dans un an dans 15 jours tu as 6 ans dans un an non dans 15 jours c'est à dire dans 2 semaines dans un an j'aurai déjà 6 ans tu auras presque 7 même ouais j'aurai déjà presque tu auras grandi encore donc je ne me vois pas rester si longtemps au chômage et puis de toute façon les droits de chômage ne sont pas éternels donc quoi qu'il en soit au bout d'un moment il faudra que je retourne travailler mais c'est vrai que bon là ma conseillère m'a dit écoutez pour l'instant pas de pression vous êtes en actif projet vous réalisez votre actif projet si vous arrivez à faire ce stage voyez si vous pouvez le faire conseil niveau pour cette fameuse formation et puis on revoit ça le 10 février puisqu'on se revoit le 10 février donc voilà c'est mes devoirs à faire avant le prochain rendez-vous donc on verra comment ça va évoluer mais c'est vrai que je ne trouve pas ça hyper positif mais bref on verra bien et puis autrement du coup j'ai une copine qui me disait mais pourquoi tu ne t'acharnes pas sur ton projet de scénario et tu te lances à fond là-dedans tu voilà tu essayes d'en faire quelque chose et c'est ça qui sera ton prochain job mais en fait je ne pense pas qu'on puisse vivre d'un poste de scénariste parce que déjà un scénario c'est long à écrire donc c'est plus d'un mois et à ma connaissance les scénaristes le statut de scénariste ne donne pas droit aux allocations chômage donc en fait vous avez votre salaire de scénariste mais c'est tout et le salaire en gros c'est juste la vente de votre scénario donc je vais me renseigner davantage mais je ne pense pas que ce soit envisageable pour moi aïe tu m'as fait mal avec les petits os de ses fesses donc on va voir tout ça mais en tout cas ce projet là me paraît vraiment peu probable à réaliser mais bon on verra bien du coup je vais aller emmener ce petit garçon au lit parce que mine de rien il est quand même 21h17 c'est quoi cette tête satanique là ? tu n'as pas envie ah bah tu n'as pas envie mais tu vas y aller quand même comme ça moi je vais pouvoir me mettre sur mon scénario et y passer un petit peu de temps calme parce qu'aujourd'hui je n'ai pas pu y toucher hier non plus donc là je ne suis pas spécialement fatiguée ce soir donc je vais essayer de m'y plonger un peu alors évidemment comme d'habitude je vais me plonger dedans en me disant bon ça va il est 21h30 et quand je vais relever les yeux il sera minuit et demi ou une heure du matin parce que je n'aurais pas vu le temps passer encore c'est comme ça à chaque fois donc quand je le fais pendant les heures d'école je suis obligée de mettre des alarmes parce que sinon j'oublierai mes enfants à l'école tellement pardon j'ai failli faire tomber le téléphone tellement je suis plongée dedans donc bon ce soir on va on va gérer même si c'est tard c'est pas très grave voilà donc sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin qu'est-ce qu'on dit ? qu'est-ce qu'on dit ? on dit au revoir gros bisous au revoir